La Commission électorale nationale autonome en charge de l'organisation des élections au Bénin a rendu publique le 15 juillet 2022 la liste des pièces à fournir par les candidats aux élections législatives de janvier 2023. Ainsi, selon l'institution, les dossiers de candidature se composent en deux parties. La première partie concerne les pièces à fournir par les parties et la deuxième, quant à elle, prend en compte les dossiers à la charge de leurs candidats titulaires et suppléants qu'ils présentent aux élections. Les différents parties doivent cependant fournir la preuve de paiement du cautionnement des candidats qui est fixé à 1 500 000 francs CFA par candidat, ce qui au total donne un montant de 163 500 000 francs CFA pour les 109 candidats. Au-delà du cautionnement, les parties auront également à fournir, pour le compte de leurs candidats, la copie de la carte d'identité biométrique ou du certificat d'identification personnelle, le quitus et bien d'autres. En outre, tenant compte des réformes introduites dans l'élection des députés depuis 2019, les partis politiques doivent présenter distinctement une liste de 85 candidats titulaires et suppléants au titre de l'attribution ordinaire des sièges du Parlement, puis ensuite une liste de 24 candidats titulaires et suppléants au titre des sièges exclusivement féminins du Parlement béninois, ce qui ferait en tout 109 candidats titulaires et suppléants issus de chaque partie aux élections législatives de 2023, ce qui signifie qu'après les législatives, 109 candidats siègeront à l'Assemblée nationale, dont 24 femmes. Faut-il le rappeler, les élections sont prévues pour se dérouler le 8 janvier 2023 sur toute l'étendue du territoire national.